Olympe, c'est de quoi ? Elle est née en quelle année ? Elle est morte en quelle année ? Elle est née en 1748 et est morte à 45 ans. Avec Katel, on avait envie de raconter la vie d'une femme exceptionnelle, parce que c'est une des premières femmes qui pose de manière politique le problème de la femme dans la société. Donc ça nous a semblé quand même un personnage vraiment intéressant et puis extrêmement romanesque. Il y avait la possibilité de raconter un événement incroyable de l'histoire de la France, mais aussi de l'humanité, qui est la Révolution française, vue à travers les yeux d'une femme. Alors ça a démarré suite au Kiki de Montparnasse, qui était notre première bande dessinée ensemble. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire après comme personnage, comme portrait de personnage ? Notre idée déjà au départ, en faisant Kiki, c'était un peu de parler des clandestines de l'histoire. Finalement, on arrive petit à petit dans le temps à ce qu'on appelle la première féministe, et qui en plus traduit tous les problèmes, toute la problématique qu'on a aujourd'hui dans notre société. L'ancrage peut totalement changer l'esprit de la bande dessinée. Mais il est possible, on le regarde faire ? Non, non, moi je pense que là, c'est comme si on était en groupe long sur lui. L'image suivante, là on est peut-être sur une grande image, où il est sur le cul, le petit Pierre. Et donc ensuite, là, ce qui serait bien, c'est d'avoir deux cases où on le voit en train de... Et on le voit vider... Je n'écris jamais ce qui se passe dans la case, de manière à ce que le dessinateur, la dessinatrice, là, qu'a-t-elle en l'occurrence, elle s'approprie le texte, c'est elle qui compose l'image et qui met en scène. Donc en réalité, je commence par reprendre, simplement agrandir mon rœuf. Et à partir de là, je fais mon crayon. C'est un truc très approximatif, mais j'arrive à partir de ça à construire mes dessins. Alors on est dans l'époque de la gravure, parce que le dessin à l'époque se reproduit par la gravure. Et là, qu'a-t-elle est en train d'adapter ça à son propre système graphique, tout en donnant l'impression que ça résonne comme s'il y avait un parfum de 18e siècle quand même. Ça commence ici. C'est la rue des Fossoyeurs à l'époque, rue Servandonie aujourd'hui. C'est là qu'habite la sœur Jeanne, dans un des immeubles qu'il va falloir trouver, le 18e. Et là, est-ce que tu as l'adresse précise ou c'est un des immeubles de la rue ? Voilà, exactement. Ici, planche suivante. On peut penser qu'elle repasse par le quai de la Magistrie, qui existe toujours, pour arriver au Palais Royal, qui reste quand même à l'époque le centre de Paris, le centre de la France, le centre du monde. Je suis allée chercher à droite à gauche les portraits qui existent déjà des différentes personnalités qu'on va croiser dans la Grande Bocinée, les grands classiques de la Révolution française. Il faut que je cherche à quoi ils ressemblent. Le problème de cette époque, c'est qu'ils ont tous des perruques, et les mêmes perruques à peu près, ce qui fait que pour les reconnaître, les différencier les uns des autres, avec trois points de trait, il faut arriver à donner une personnalité. Ce qu'ils feront, qu'ils seront plutôt eux que Tintin. C'est une énorme vedette, Voltaire. On tire, il est sur les billets de banque. Le même point, Voltaire, vieux. Donc, Voltaire, c'est une rousseauiste. On imagine même qu'elle a dû le croiser, forcément, parier tout petit à l'époque. C'est vraiment un des pèlerinages des Parisiens, de tous les Parisiens. Donc, on peut imaginer qu'ils viennent ici pour voir la tombe de Rousseau. C'est qui, ceux-là, là ? Ça, c'est le tiers-État. D'accord. Le clergé, la noblesse, le tiers-État. Ils sont doubles. Et puis ça, ce sont les peuples et derrière. Et le problème, c'est que pour l'instant, chaque tiers a droit et une voix, en gros. On vote par ordre et pas par tête. Et si on vote par tête, le tiers-État, évidemment, par tête de député, c'est le tiers-État qui aurait forcément la majorité. Alors que là, en votant par ordre, c'est le clergé et la noblesse qui a forcément la majorité. Le professeur connaît. Voilà, Olympe, ce coiffeur qui est en noir. Elle explique sa situation à Olympe, qui découvre, en fait, toute l'injustice sociale et raciale. Ce qui va faire qu'elle va écrire la fameuse pièce. La mort est Mirza. Elle est jouée à la comédie française, c'était son rêve. Et alors là, c'est grosse ambiance parce qu'il y a la moitié de la salle qui hurle au scandale et l'autre moitié qui hurle, bravo, c'est merveilleux. Il est écrit qu'elle habitait à l'angle de la rue du théâtre français et de la place du théâtre, qui est celle-là. Qui maintenant sont devenues la rue de l'Odéon et la place de l'Odéon. Super. Ce qui est important, c'est l'article 10 et l'article 1. La femme née libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Et voilà, je me dis que c'était bien d'avoir une double page dans le livre avec vraiment cette déclaration. Et puis je me suis dit, mais finalement, il est important que tout le monde puisse la lire à un moment donné, en entier. Après, il passe dessus rapidement ou il s'arrête juste sur un article. Je travaille beaucoup plus en contraste à la fin. Noir, blanc, très fort. Le peu de choses qu'on a comme trace d'elle dans les livres peut tendre à penser que c'était une faux-folle, une excentrique. Alors elle n'était pas du tout. C'est juste quelqu'un qui s'est battue. Et plus elle se battait, plus elle se rendait compte des injustices et plus elle a été révoltée. Et ça apparaît juste évident. Elle disait quand même que si les femmes ont le droit de monter à l'échafaud, elles ont le droit de monter à la tribune. Ça n'a rien d'excentrique. Il n'y a plus avant qu'elles montaient à l'échafaud. Ça s'est calmé pendant que la charrette marchait. Et ça a commencé à replouvoir au moment où elle s'est fait couper la tête. Et là, c'était torrentiel, il paraît. Quand je dessine, je me dis peut-être qu'elle ne va pas mourir finalement. Peut-être qu'elle va rester dans cette maison en touraine et qu'elle ne va pas repartir à Paris. D'aller comme ça jusqu'au bout, qu'est-ce qui l'anime en fait ? Il y a quelques héroïnes dans l'histoire, très très peu, qui vont au bout d'une idée en donnant leur vie. Ça, c'est quand même un truc incroyable de donner sa vie. Merci. 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 Merci.